... Je crois que peut-être ce serait bon d'expliquer pourquoi nous en sommes venus à organiser des grandes conversations et peut-être expliquer pour ceux qui ne savent pas qui nous sommes, parce que nous sommes dans une position très originale au Havre, une position originale par rapport au reste de la France, puisque si vous vous souvenez, notre association Maison de la Culture du Havre a été fondée en 1961 et elle a été dès le début gérée par des spectateurs qui, de ce fait, ont été très impliqués dans la vie culturelle de la ville. Il en est resté des spectateurs très militants, très amoureux des arts, très curieux, qui n'ont pas voulu disparaître quand la scène nationale est devenue un établissement public. C'est pour ça que nous nous sommes dit, qui sommes-nous maintenant ? Nous sommes les héritiers d'un grand projet, vous vous souvenez, le projet de Malraux en 1961, qui était l'art, l'art pour tous, l'art avec tous. Et c'est un idéal qui ne nous a pas quittés, bien sûr. Et au Havre, il y a beaucoup de gens. Souvenez-vous que, par exemple, le volcan, l'espace Nimeyer qui est réhabilité en ce moment, il a fallu 10 ans de pétitions pour qu'il apparaisse, pour qu'il sorte de terre. Et là, beaucoup de Havrés ont signé toutes ces pétitions et se sont unis pour avoir ce lieu. Donc, ce goût des arts et ce militantisme, si vous voulez, c'est une sorte de pugnacité que nous avons au Havre. Nous avons voulu le poursuivre dans notre rôle à présent. Donc, Jean-François est là, qui, lui, est le directeur du volcan. Et nous, nous avons réfléchi que notre rôle est un rôle de spectateur. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, les spectateurs ? Bon, on va au spectacle. C'est vrai que sans nous, il n'y aurait peut-être pas de spectacle. Mais pour nous, au Havre, en tout cas, c'était beaucoup. En particulier, on s'est posé la question, que nous apportent les artistes ? Et nous, que pouvons-nous leur apporter ? Et nous, nous sommes évidemment vite aperçus que les artistes nous apportent ce que nous, nous considérons comme essentiel. C'est eux qui nous permettent de nous poser des questions ou qui nous donnent quelques éléments de réponse sur la compréhension du monde, la compréhension de nous, qui nous donnent de belles émotions, vous voyez, qui nous frottent avec le travail de la création, le travail de l'art. Et qu'est-ce que nous pouvons apporter aux artistes ? Eh bien, tout d'abord, évidemment, des publics et puis un soutien. Un soutien, une vigilance aussi. C'est vrai que nous, nous n'avons pas envie du tout d'être des consommateurs, d'être des clients, d'être des usagers. Ce dont nous rêvons, c'est de ces spectacles qui nous nourrissent, vous voyez. Et j'avais l'occasion de dire hier que peut-être les publics ne sont pas dupes. Ils sentent quand le spectacle est généreux, quand il a du sens, quand il est de qualité. Et je crois que pour nous, en fait, ce qui se passe dans une salle, entre une scène et une salle, c'est un moment de création partagée. Enfin, c'est comme ça que nous voyons les choses. Alors, du coup, la grande conversation dans cette situation, elle est apparue assez vite comme un moment essentiel dans notre vie associative. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que c'était un moment de réflexion partagée, d'information, évidemment. D'information sur tous les événements culturels au Havre, dans la région et même ailleurs, mais aussi de formation, formation de spectateurs que nous sommes. Et rencontre, évidemment, c'est ça qui nous forme aussi. Ce ne sont pas seulement les spectacles, mais c'est aussi rencontre avec les paroles des acteurs culturels, des artistes, des metteurs en scène. Donc, cette année, on a voulu, après la première conversation introductive de l'an dernier, on a voulu s'intéresser aux nouvelles scènes. C'était une thématique qui nous trottait dans la tête depuis plusieurs années, mais vous avez dû le constater si vous êtes allé au spectacle. Tout d'abord, Jean-François, avec quelquefois sa programmation, nous a posé quelques problèmes, disons-le, puisqu'il y avait des choses nouvelles, des choses un peu différentes. Alors, certains spectateurs étaient parfois inquiets, revendiquant, mais où est notre théâtre ? Où est le texte ? Notre patrimoine ? Il faut aller loin pour maintenant, pour en voir, pour en entendre. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais bon. Et on s'est demandé aussi, mais notre époque, les jeunes créateurs, les jeunes spectateurs, c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout dans cette situation que nous, on va dire, vieux de la vieille, nous sommes. C'est-à-dire, on est dans un monde qui bouge, avec des technologies actuelles, le croisement des arts. Donc, c'est tout ça qu'on retrouve sur scène. Et on s'est dit, on a envie de réfléchir, parce que les inquiétudes des spectateurs, on les entend. Ce qu'on entend aussi, c'est peut-être une sorte de... Pas de dérive, mais enfin, ça pourrait être un effet de mode. C'est peut-être confortable, je ne sais pas. On leur posera la question. D'avoir un écran, d'avoir l'utilisation d'une vidéo, de mettre des circassiens sur une scène d'opéra. Voilà. Ça demande peut-être réflexion. Et effectivement, hier, c'est Lola Laffont, à Terre de Parole, que peut-être vous suivez, qui avait une jolie formulation à propos de cette introduction, cette insertion des technologies dans le spectacle vivant. Elle disait, pourquoi pas ? Mais pourquoi ? Donc, c'est peut-être les questions que nous allons nous poser ensemble, tout de suite. Sous-titrage ST' 501